Salut tout le monde ! Comment allez-vous ? Eh bien moi ça va bien et là je viens de me rendre compte que je commence toujours les vidéos par la même phrase et je trouve ça un peu lassant au bout d'un moment. Je trouve une nouvelle entrée si vous avez des idées. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une partie de Quest of Valeria. Petit jeu bien sympa, Fantasy. Je remontre la boîte pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Donc c'est la version anglaise de chez Daily Magic. C'est un jeu pas compliqué à comprendre. Donc si vous voulez avoir des informations sur le jeu, enfin en quoi consiste le jeu, vous regardez ma vidéo sur la présentation. Voilà parce que là je vais jouer une partie sans trop donner d'explications. Je vais juste faire des commentaires pour donner des petits détails sur des choses que je n'ai pas pu montrer lors de la présentation. Mais sinon là, le but ce n'est pas d'expliquer, c'est de faire une partie. Donc je mettrai le petit lien là-haut pour vous diriger directement sur la bonne vidéo. Donc j'ai préparé, j'ai fait la mise en place. Voilà. Donc on retrouve en haut les quatre quêtes de départ. Ensuite, nous avons nos six citoyens qui sont à la buvette. Alors je l'ai dit dans la vidéo de présentation, je crois, ou du déballage, je ne sais plus. Il y a des cartes pour la version solo qu'il ne faut pas mettre dans le deck. Moi, je les ai mises parce que je ne vois pas pourquoi on les a enlevées. Donc bon, je les ai mises, ce n'est pas grave. Ça ne change rien au jeu. De toute façon, ce n'est pas comme si c'était des cartes spéciales. Voilà, c'est juste pour le préciser, pour ceux qui connaissent le jeu et qui voient les cartes, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai voulu les mettre. Voilà. Ça ne change rien du tout. Donc j'ai mon deck là-bas, j'ai le deck des quêtes. Donc là, on ne voit pas le petit jeton pour dire que je peux recruter dans ma main, mais bon, il est bien là. Donc j'espère qu'on voit bien tout. Après, si on ne voit pas les decks, ce n'est pas le plus important, évidemment. C'est surtout de voir le reste. Donc, on va y aller. Je vais choisir parmi ces six personnages, celui avec lequel je vais partir en mission. Donc, j'avais déjà fait la vidéo de présentation, je crois, avec lui. Elle, j'en avais parlé un peu aussi. Elle aussi rapidement. Bon, déjà, je n'ai pas, même si je n'ai pas fait de partie sur eux, mais on est déjà parti. On va faire... Allez, on va prendre le gros ballon, là. Hop, celui-là. Alors, on va jouer avec Zakri, le protecteur. On va parler en français. Donc lui, il donnera des points, un point supplémentaire pour les missions d'aventure et de bataille. Alors, on voit qu'il a une épée. Donc, il est forgé pour la bataille et pour partir à l'aventure. Donc, on va le mettre là, sur la gauche. Comme ça, je mettrai ma guilde ici. Là, j'ai mes jetons. Donc, pour me souvenir si j'ai bien fait mes deux actions, où j'en suis, au cas où. Donc, j'ai toujours mon petit pense-bête au cas où. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, on commence la partie par tirer trois cartes. Alors, c'est parti. J'essaierai de pas faire une vidéo trop longue parce que j'irai peut-être pas au bout, d'ailleurs, parce que en solo, il faut finir l'un des deux decks. Mais là, c'est là que j'aurais pu faire des modifications. Donc, ça risque d'être long, surtout pour les citoyens. Quoique les citoyens, des fois, ça peut défiler très rapidement. Mais si je vois que ça dure trop longtemps, je couperai la vidéo et je mettrai la fin parce que sinon, on en aura pour jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien. Je fais mon maximum avec le matériel que j'ai à ma disposition. Alors, on a un prêtre. Alors, j'ai les mêmes symboles. Un prêtre, un chaman et un monk. Qui est prêt à aller se coucher. On dirait qu'il a un... Ah non, c'est ce qu'il y a derrière. À chaque fois que je le vois, je crois toujours qu'il a un bon ennemi. Quand on regarde rapidement. En fait, c'est la fenêtre. Alors, voyons voir les quêtes. Qu'est-ce qu'elles me proposent pour que je puisse avoir une base. En plus, c'est des grosses. Alors, celle-là, déjà, il faut 6. Ça va être chaud parce que... Il y a bien 3 là. On va peut-être partir sur un facile. Peut-être sur celui-là. Alors, on va commencer par... Je vais recruter. Alors, ma première action. Je vais recruter celui-là. Donc, gratuitement. Puisqu'il est à zéro. Donc, je le mets dans ma guilde à l'orog. Donc, première action. Deuxième action. Alors. Qui c'est qu'il y a d'intéressant dans la taverne et qui... Boit pas trop. Alors là, si je prends cette quête-là, il me faudra un peu plus de pièces et de... Je vais piocher simplement. Je vais augmenter mes cartes pour le moment. Donc, je vais piocher pour ma deuxième action. Voilà. Donc là, j'ai fini mon tour. Donc, une fois que le tour est fini, il faut remplir les espaces. Enfin, avant de les remplir, il faut d'abord déplacer. S'il y a un trou, bien sûr. Déplacer les cartes. Donc, en haut, comme il y a deux espaces, il ne faut pas le faire deux d'un coup. Il faut le faire un par un. Hop, hop. Ensuite, on remplit. On remplit ici. Et ensuite, une fois qu'on a tout déplacé, il faut enlever les cartes qui sont au niveau du zéro. Donc là, pour le moment, les quêtes ne sont pas encore arrivées là. Mais on a celui-là qui sera défaussé. Voilà. Donc, du coup, on redécale les cartes. Là, on redécale juste parce qu'il y avait un espace qu'il faut le remplir à chaque début de manche. Voilà. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, ce qui serait bien, c'est de mettre peut-être de côté cette quête-là. À moins d'y arriver, il me manque une pièce. Une pièce et une force. Eh bien, on va faire ça. Je vais utiliser le petit jeton pour que je recrute dans ma main. Donc, je vais recruter celui-là, le chaman. Parce qu'en plus, il en a un de chaque. Donc, je le recrute. Et il faut que je défausse de carte de ma main. Donc, on va enlever... Si, 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 si... Et celui-là... Et celui-là. Ok, voilà. Donc, lui, il ne me rapporte rien pour le moment. Ils n'ont pas d'habilité. Donc, bon. Alors ça... Ah oui, j'ai pas remis mes actions. Donc, c'était ma première action. J'ai recrutée à partir de ma main. Ensuite, qui veut venir... Donc là... Ah bah si, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Ça sera fait. Ma deuxième action, ça sera de compléter une quête. Je vais compléter celle-là. Donc... Eh non, je ne peux pas. Je n'ai pas fait attention. Qu'il me fallait... Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il faut bien regarder tous les détails. J'ai bien les ressources nécessaires. Mais je n'ai pas les bons symboles. Donc, je sais... C'est pas bon, quoi. Alors, il faudrait un ouvrier. Et un soldat. Donc, je pourrais prendre lui. Mais je n'ai pas d'ouvrier pour le moment. Ah si, j'ai lui. Sinon, en trois. Je vais défausser cette carte pour recruter le champion. Et voilà. Donc ça, c'était ma deuxième action. Donc, je déplace. Pour boucher les trous. Et ensuite, je fais le déplacement de fin de partie. Donc, je décale les quêtes. Hop, on en reçoit une autre. Et là, il y a un petit système qu'il faut que je fasse des recherches sur Internet quand on déplace comme ça. Parce que j'ai des petits doutes. Donc, celui-là, il est à zéro. Donc, je peux l'enlever. C'est pareil. Celle-là, je viens de la déplacer. Et elle était à zéro. Mais je pense que... Il ne faut pas l'enlever. Parce qu'elle n'était pas... Elle était là avant. C'est comme là, si je déplaçais de nouveau. Hop. Et que j'enlevais là. Non, si ça ne servira à rien, ça serait recommencer. Donc, je pense que celui-là, ça ne bouge pas. Donc, là, je n'ai plus de carte en main. Alors, est-ce que je peux faire la quête que je voulais ? Non, parce qu'il me manque un ouvrier. Là, je suis bien embêtée. Parce que je n'ai pas de carte en main. Alors, première action, je vais piocher une carte. Et en deuxième action, je vais mettre cette carte de côté. Parce que je voulais la faire. Et pour ne pas la perdre, après qu'elle soit défaussée, je la mets de côté. Alors, je ne sais pas. Vous ne la verrez peut-être pas. Je ne sais pas si on la voit. Je vais la mettre à côté de mon maître, là. Donc, là, c'est bon. J'ai fait mes deux actions. Piocher et mettre de côté une quête. Donc, on déplace. En fait, il y a un premier mouvement de déplacement quand on a pris une carte. Hop, voilà. On remplace. Et ensuite, il y a un deuxième déplacement dû au fait qu'on enlève les celles qui sont ici, au bord. Donc, celui-là, il s'en va. La première quête, voilà, qui est à zéro, elle, elle est perdue. Et ensuite, on redéplace tout. Voilà. Enfin, moi, j'ai compris comme ça. Après, si quelqu'un voit une erreur, me le dit. Hop. Et on remet celui-là. Alors, ensuite, j'ai mon chaman. Alors, j'ai ma quête de côté. Alors, il me manque l'ouvrier. Donc, il faudra que je recrute un ouvrier. Est-ce qu'il y en a ? Ah oui, il y en a un gratuit, là. Eh bien, je vais le prendre. Donc, première action, je vais recruter le boucher. Parce qu'il me faut un ouvrier, comme ça. En plus, il a de la ressource en or. Donc, première action. Alors, est-ce que je peux faire ma quête, maintenant ? On va regarder. Donc, il me faut un ouvrier et un soldat. Donc, j'ai un soldat et un ouvrier. Donc, déjà, ça serait bon. Après, il me faut trois pièces en tout. Donc, lui, déjà, il fournit les trois pièces. Et il me faut deux de force. Et lui, il les fournit largement. Donc, c'est bon. Ma quête, elle est réussie. Je défausse mes deux cartes, mes deux citoyens. Et celle-là, je la mets de côté. Je la mets, vous ne la verrez pas à l'écran, mais il faut la mettre de côté pour compter les points à la fin. Donc, avant, il faut que je récupère ma récompense. Donc, je gagne deux pioches, enfin, deux cartes et une réserve. Alors, ça, ça veut dire que je peux mettre une quête, un réserve. Alors, je regarde à peu près les... Ah, je vais peut-être prendre celle-là. Parce qu'elle vaut quatre points. Et en plus, elle me fera recruter gratuitement si je la réussis. Donc, je vais prendre celle-là en réserve. Donc, celle-là, je la retourne de ce côté. Je la mets en dessous de mon plateau. Elle comptera pour les points à la fin. Donc, ça, c'était juste ma première action. J'ai donc réalisé une quête. Alors, ensuite... Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, les ressources. Ça fait ce que demande la quête pour recruter les bonnes personnes. Donc, il me faudra encore de la force. Il me faudra de la magie aussi. Je vais défausser ces deux cartes pour recruter celui-là, qui vaut deux, le squoyeur. Donc, ça, c'est ma deuxième action. Hop, c'est fini. Donc, lui, par contre, il me donne droit à deux cartes de la pioche. Voilà. Donc là, j'ai fini mon tour. Je déplace pour combler les trous pour le moment. Hop. Pareil, ici. Voilà. On bouche les trous. Ensuite, on vérifie si... Enfin, on vérifie, mais... De toute façon, après, au bout d'un moment, c'est obligatoire qu'il y en ait là. On enlève celle du zéro. Hop. Voilà. Alors, ça peut aller très vite. Si on ne réfléchit pas trop à ce qu'on... Ouais, si on ne réfléchit pas trop, on peut aller très vite. Après, si on veut essayer d'avoir des... D'essayer de réaliser des quêtes qui valent plus de points, c'est sûr qu'il faut prendre le temps de... De bien réfléchir à ce qu'on veut... Ce qu'on veut faire en fonction de ce qu'on dispose. Alors, j'ai de nouveau mes deux actions. Alors... Alors, alors, alors... Un, deux, trois... Deux de magie. Alors, moi, ma quête, il me manque encore un peu de magie. Je pourrais prendre lui, en plus, ouais. Alors, je vais prendre lui gratuitement. Le nécromancer. Alors, lui, ce qu'il me demande, c'est de défausser une carte citoyen. Pour bénéficier de ça. Donc, ça, il me semble que je peux le faire soit de la guilde, soit de ma main. Ouais, c'est ça. Où je veux. Donc, je vais prendre le vaisseau que j'ai dans ma guilde. Je vais en enlever une de ma main. J'ai enlevé le chaman parce que lui, il me donne des trucs, c'est très intéressant. Donc, voilà. J'ai défaussé pour pouvoir bénéficier de son habilité qui me dit de piocher une carte et de recruter gratuitement. Alors, là, ça peut être intéressant parce que je vais faire un combo. Je vais recruter celui-là. Hop. Donc, voilà. Le saumoneur qui me demande aussi de piocher et de recruter. Donc, je pioche et je peux encore recruter. Il faudrait peut-être des pièces. J'ai pas beaucoup de pièces en bas. Donc, je vais recruter celui-là. Paysan. Paysan qui me demande de piocher deux cartes. Hop, hop. Voilà. Donc, là, c'était ma première action. Donc, vous voyez, j'ai fait une action en prenant lui en premier. Et avec les habilités, quand on choisit certaines cartes, ça permet à chaque fois de faire plusieurs actions, on va dire, finalement, gratuites. Qui peut être bénéfique. Donc, je vous rappelle qu'il faut en avoir huit maximum. Et pareil, dans ses mains. Voilà. Si on voit qu'on en a trop, il faut les défausser avant de recommencer la prochaine manche. Donc, là, j'ai beaucoup de monde. Je vais voir si je peux maintenant, pour ma deuxième action, réaliser ma quête. Alors, ma quête, elle me demande un soldat. Bon, j'en ai qu'un, j'ai lui. Il me faut un prêtre. Donc, j'en ai un, deux, j'en ai deux. Alors, quand on en a plusieurs, il suffit de regarder par rapport aux ressources, lequel sera mieux à défausser. Il me faudra une pièce. De toute façon, il va falloir qu'il utilise. Alors, une pièce. Donc, une pièce, deux de magie et de la force. Donc, lui, il a peu de tout. Donc, déjà, lui, c'est sûr qu'il y sera. Donc, j'ai déjà les deux symboles. J'ai déjà une pièce. Il me manque une magie. Je vais mettre, je vais prendre lui pour le deuxième point de magie. Et après, il faut trois de force. Donc, j'en ai un, deux et il m'en manque un. Et bien, ce ne sera que lui parce que je n'ai que lui. Donc, du coup, ça me fait, ça fait vider pas mal de cartes. Voilà. Donc, quatre, quatre, j'ai quatre personnes, quatre citoyens qui vont partir faire cette mission. Donc, la quête est complétée. Et ma récompense, c'est de pouvoir recruter gratuitement. Je vais recruter celui-là. Il ne me donne rien, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, là, j'ai fini ma deuxième action. Alors, on déplace. Et on remplit. Hop. Et ensuite, on enlève les premières. Hop. Voilà, voilà. Donc, là, en même temps, je joue, j'explique un tout petit peu. Donc, bon, ça peut être un peu long. En même temps, je ne sais pas si j'arriverai à jouer sans parler ou sans expliquer. Parce que sinon, la vidéo, elle n'est pas intéressante aussi. Donc, ce n'est pas évident. Alors, voilà, j'ai pas mal de cartes. Alors, j'ai de nouveau mes actions. Alors, voyons voir. Parce que là, il ne faut pas oublier que les quêtes, elles s'en vont. Voilà, il y en a déjà trois en moins. Donc, il faut que je regarde. Là, il y en a une. Ouais, mais il ne faut que de la magie. J'en ai quatre pour le moment. Alors, il faut regarder aussi que notre maître, lui, pour regarder quelle mission l'intéresse le plus, lui, c'est l'aventure, les batailles, pour essayer d'avoir un peu plus de points. Donc, deux fois six. Après, c'est bien de regarder les récompenses aussi. Comme les récompenses, on les a tout de suite. Qui peuvent être utiles. Comme par exemple, si j'essaie de faire celle-là, je pourrais avoir un recrutement gratuit. On va essayer de faire celui-là. Donc, déjà, je n'ai pas le soldat. Donc, il va falloir que je recrute un soldat. Ah ouais, mais là, il faut que j'enlève une quête. Alors, voyons voir, voyons voir. Alors, si je prenais... Je vais me faire réfléchissant. Là, je n'ai pas de soldat dans mes cartes. Ce que je vais faire pour ma première action, je vais recruter lui gratuitement. Donc, lui, il faut que j'enlève une... Que je défosse une quête pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, il faut que j'enlève une quête... De toute façon, j'enlève la première. Ce n'est pas grave. Et on va... Donc, ça donne le droit à une pioche et un recrutement gratuit. Alors, sachant que si je prends celle-là, ça va me faire piocher. J'ai déjà... J'ai déjà cette carte. Donc, je vais recruter celui-là. Voilà. Donc, ça, c'était ma première action. Donc, des fois, quand je suis dans la partie, je ne sais déjà même plus où je sais que j'en suis de mes actions. Donc, ensuite... Ensuite, ensuite, ensuite. Donc, j'ai dit que je voulais essayer de faire celle-là. Voir celle-là. Alors, celle-là, c'était parce qu'elle me permettait de recruter. Parce que je peux la faire, la quête, là. Je vais voir si... Alors, je peux faire... Ouais, non. Je vais faire... Je vais voir si je peux faire cette quête. Donc, elle me demande un soldat. Donc, j'en ai un. On me demande deux de magie. Alors, j'en ai plusieurs. Je vais prendre celui-là parce que l'autre... Ouais. Je vais prendre celui-là. Et il me faut deux points d'attaque. Lui, il me fournit déjà les deux points d'attaque. Donc, c'est sûr que ça ne sert à rien de donner celui-là. Parce que je pourrais m'en servir de sa force à lui. Donc, hop. Ça ne fait que deux cartes. Hop. Donc, j'ai réussi celle-là. Et celle-là, elle me donne droit à une pioche. Et un recrutement gratuit. Et là, le recrutement... Ouais, je ne voudrais pas piocher parce que j'ai trop de cartes. Hop. On va prendre celui-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. J'ai huit cartes déjà dans ma main. Donc, je ne peux pas piocher plus de cartes. Donc, là, j'ai fini. Donc, je complète les trous. Hop. On complète là-haut. Voilà. On enlève celles qui sont à zéro. Hop. On remet comme il faut. Et on est reparti à la face. Alors, là, je peux m'en servir dans mes cartes ici. Voyons voir s'il y a une bonne mission pour moi qui vaudrait de l'or. La plus forte, c'est 4. Et elle pioche à chaque fois. Il me faut beaucoup de magie. Je vais essayer. Ah oui, mais c'est commerce. Je vais prendre... Je vais essayer de faire celle-là. Il me faut un d'or. Un or, 4. Là, c'est bon. Un rouge, c'était bon. Il me faut un soldat que je n'ai pas. Et ouais, il manque juste le soldat. Fais voir. Qu'est-ce que j'ai ? J'en ai pas, là. Alors, voyons voir. Soldat, il n'y en a pas non plus, là. Donc, là, je suis bien un peu embêtée. On va faire autrement. Est-ce que je peux faire une autre quête en attendant ? Ouais, je pourrais faire peut-être celle-là. Deux pièces et trois offres. Ouais, ça a tout mon, lui, là. Si je fais celle-là, j'ai une pièce là. J'en ai deux. Deux là-bas. Il me faut un marteau. Ouais, je vais... Je pense que je vais faire cette quête. Alors, qui me demande, donc, un ouvrier. Donc, j'en ai un là. Il me faut un... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ah oui, c'est le shadow. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un combattant. Donc, j'en ai un ici. Donc, déjà, j'ai les deux symboles. Ensuite, il me faut une pièce. Bon, là, il y en a. Il me faut deux en magie. Je l'ai là. Et il me faut deux en force. Et je vais le prendre ici. Donc, voilà. Première action. Hop. Une quête. Alors, la quête me donne droit à une pioche. Et une mise en réserve d'une quête. Alors, moi, je voulais faire... Ah oui, mais du coup, je n'ai plus de cartes. On va prendre une... Peut-être que le plus simple, je ne sais pas. Ouais, je vais prendre celle-là. Je vais mettre celle-là en réserve. Alors, sachant que j'ai trop de cartes, j'ai encore une autre action. Donc, mon tour n'est pas fini. Donc, je peux encore m'en servir. Alors, je vais essayer. Donc, j'ai pris cette quête. Il me faut beaucoup de magie. Il me faut des pièces. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Je vais m'en servir pour justement recruter dans ma main. Alors, il me faudrait un soldat aussi. Ah, je n'en ai pas. J'en ai qu'un. Bon, je vais recruter celui-là. Donc, il faut que je défausse deux cartes. Qu'est-ce que je vais défausser ? Alors, des fois, on peut défausser en fonction de ce qu'il donne. Là, si des fois, ce n'est pas intéressant aussi. Bon, allez, je vais défausser celui-là. Oui, il en faut deux. Et celui-là. Voilà. Comme ça, j'ai pu défausser. J'ai pu recruter celui-là. Alors, lui, par contre, il me demande de repiocher. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est bon. Donc, ma deuxième action, c'était de recruter. C'est bon. Je suis à cette carte. Donc, c'est tout bon. Donc, j'ai fini mon tour. Donc, là, rien ne bouge. Là, on remplit les trous. Hop. Et on enlève les premières. Hop. Et voilà. On continue. Alors, les suivants qui veulent partir en mission. Levez la main, s'il vous plaît. Alors, voyons voir. Donc, là, oui. C'est vrai que j'ai toujours ma quête de côté. Il ne faut pas que j'oublie mes actions. Alors, il me faudrait des pièces. Des pièces, des pièces. Et un peu plus de magie. Alors, ce que je vais faire, je vais recruter, par exemple, celui-là. Parce qu'il va m'offrir un recrutement gratuit. Donc, je pose celui-là. Et je défausse. Je défausse. Non. Je vais défausser ces deux cartes. Hop. Voilà. Donc, j'ai défaussé. Et maintenant, il faut que j'ai mon recrutement. Mon recrutement, je voulais prendre... Ouais. Je voulais prendre celui-là. Qui me demande de pocher une carte. Voilà. Ça, c'était ma première action. Ensuite, Donc, on a dit une pièce, une de force. Et il manque encore un peu de magie. Bon. Alors, est-ce que je prends lui ? Je vais prendre lui comme deuxième action. Gratuitement. Hop. Voilà. Ça, c'était ma deuxième action. Voilà. Après, quand on sait ce qu'on veut, c'est vrai que ça peut aller vite. Hop. Donc là, c'est bon. J'ai rempli les vides. Et on enlève les premières. Hop. En contre. Allo. Allo. Allo.